Personne n'est prêt pour cette vidéo, reste bien jusqu'au bout mon gourmand parce que là ça va débiter. Titre. Non vraiment les gars, restez jusqu'à la fin, j'ai une grande information pour. Bon, je pense qu'il va falloir que je vous explique ce qui s'est passé par rapport au titre de la vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans la vidéo d'hier j'avais dit ça. Je remontre un petit peu la douille de l'année, c'est à dire qu'ici j'ai un bouclier divin avec un bouclier colo. Donc vous voyez ici je peux faire gérer l'objet, apparence, rien ne se passe, dissocier, rien ne se passe, nourrir, je peux pas le nourrir non plus, rien ne se passe, voilà. Donc en fait les gars je pensais avoir trouvé une affaire, j'avais acheté un bouclier colo donc maintenant je peux plus le dissocier donc je me retrouve avec un item où c'est littéralement une belle douille. Et suite à ça pour le troll je me suis dit s'il y a un mongol qui veut l'acheter, bah écoutez pourquoi pas. Si quelqu'un veut me l'acheter au prix de 15 millions, il n'y a aucun souci les gars, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous le vendre à ce prix là. Et c'est là que l'histoire a commencé, et abonne-toi. Voilà je te remontre encore une fois les statistiques des... Oula, ça m'a fait planter. Je vous remets encore une fois les données des gens qui regardent ma chaîne sans être abonné, et ça c'est un vieux délire les gars, vous êtes des gros malades. Alors on s'abonne, on clique sur le gem, on clique sur le bouton rejoindre, on met la cloche, et ce sera tes petites bonnes actions de la journée, voilà. Au lieu d'aider Pépé et 97 ans qui essaient de traverser la route avec sa canne, et bah on fait aussi un geste pour la jeunesse. Pour de là, moi je mets ma vidéo en ligne, je vais prendre un petit cac à fait, et j'avais complètement oublié l'histoire du bouclier. Et donc là je vais consulter mes commentaires, et je vois un mec nommé Exsang2005 qui me dit, j'achète ton bouclier buggé pour 1 million. Bon là je me dis, le mec est d'Ether, mais je pense que c'est du troll. Et là je vois le grand et l'unique monsieur point qui répond 1M1, on fait monter les enchères. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début d'une bataille sans merci. Bon de là, moi je vois que les mecs ils font monter le truc jusqu'à 3M et quelques, et ensuite bah moi je vais m'entraîner, je fais mon sport, et je vois plus trop les commentaires. Donc je rentre de mon petit sport, bien coulant, comme un gros démon, ou un vilain cochon, je sais pas trop. Et là je vois que les gars ont fait monter les enchères jusqu'à 7 millions 7. Donc de là je suis en train de me dire, bah tout ça pour un bouclier, les mecs qui sont un peu en train de forcer, c'est du troll. Donc je leur réponds sans trop y croire, et je me connecte sur Dofus. Et là les gars, c'est pas un, mais c'est deux gros tarés qui m'ont MP. Et à ce moment là, j'étais en conversation avec mes potes, et je vous montre ce que ça a donné. Les gars ? Quoi ? Tu te souviens les gars quand on fait les enchères ? Euh j'étais là tout à l'heure mais j'ai pas vu. Ouais bah du coup, et là ils sont tous les deux co, et ils veulent m'acheter mes trucs. Et combien les deux ? Il y avait 17 millions 5 tout à l'heure non ? Ouais bah là je l'attends, et il y a le deuxième qui m'a MP, il fait je suis HDV équipement. Mais c'est quoi ton bouclier déjà ? C'est un bouclier qui est buggé, qui vaut rien. Ouais mais il vaut rien, mais c'est de la collection quoi. Alexis, mais pas en vente tes culottes de mes tisserées, je viens de mettre à mienne. Les culottes, les culottes. Bon bref, à ce moment là je suis en discussion avec les mecs, et je leur précise bien que s'ils veulent pas aller au bout du délire, c'est pas du tout grave. Je leur précise bien que s'ils ont pas les moyens, vraiment faut pas faire ça, ça sert à rien de se mettre dans la sauce juste pour ça. Et les deux ont été très clairs, on a les moyens. Donc de là le fameux monsieur point alias Sinalia sur Oruca me lance échange, et me propose 7 millions 7 contre mon vieux bouclier. Bon, commencez pas à me dire que je suis juste un vieux rat qui a profité de mes abonnés pour pouvoir vendre un bouclier qui a une valeur extrêmement sentimentale à mes yeux. Comme l'a dit mon pote Jagam, c'est un item de collection, ok ? Pas du tout. J'ai l'impression de les avoir enflés jusqu'à l'os, me sentais à la fois mal, et en même temps je jubilais devant les 7 millions 7 proposés pour ça. Et comme j'adore l'argent, alors je n'ai pas pu dire non. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, parce que c'est pas le pire. Non mais, le gars est en train de mettre 7 millions 7. Mais c'est que ça me choque toi, le mec achète des trucs qui servent à rien, en plus, des collectionneurs quoi. Non mais ils ont fait des enchères, et celui qui a perdu l'enchère, il a dit, bon bah je prends un lot de consolation, tu mets n'importe quoi et je te le prends. Tu mets une pume de piou. Un million. Bon bah plus 7M. Le mec a plus été rentable que toi en un échange pour te filer dans ton truc de 1 à 100 millions plutôt que toi en deux mois. Non mais ça, ça c'est les youtubeurs ça. Tu vas voir, il y a un mec qui un jour va être de la cocre. Non mais là, dis-toi, j'en ai... Tu m'en parlais tout à l'heure, Axel il fantasme sur ça. Non mais dis-toi, le gars, depuis qu'il était déco, il s'est reconnecté exprès pour me filer 7 millions 7 pour un boubou qui vaut 2 000 $. Eh non, il vaut pas 2 000 $, c'est un truc collector, il se te met la pull, le truc comme ça. Comme ça, il faut le voir. Ça te prouve, le mec, il va le publier quelque part, il va le vendre 2 milliards, tu vas voir. J'ai essayé de le vendre plusieurs fois. Bon, du coup, le temps que Léo il se connecte et qu'on choisisse un donjon, moi j'ai FK, je vais pisser. Ouais, vas-y, casse-toi. Bon et de là, le fameux Exang 2005 alias Will Solace s'était engagé entre guillemets à prendre un lot de consolation. Donc le gars, au passage, complètement taré, eh bah je lui ai proposé, il change. Et là, je suis en train de vendre un casque du drau au gond ocre qui vend 25 000 kamas. Hein, parce qu'il m'a dit, mets-moi n'importe quoi. Et j'ai trouvé ça, ça vaut 20 000 kamas, il me le prend 7 M5. C'est marrant ça. Mais c'est le genre de mecs qui achètent des objets comme ça, ils sont riches, ils ont plein de kamas. Bon bah t'es cool quoi. Je vais t'expliquer après, mais je sais pas quoi leur dire. Genre, je fais que de leur dire, bah merci les gars. J'aurais demandé aux deux, est-ce que vous êtes sûrs ? Parce que j'ai pas envie, si vous avez pas les moyens, c'est mort. Et donc de là, j'ai continué à parler avec eux et ils m'ont suggéré une idée. La création d'une guilde, ou autrement dit, la création de mon empire. Bon forcément, les gars, ils m'ont donné un sacré coup de pouce, donc je pouvais pas refuser. Et évidemment, j'ai accepté, et ça a été même les deux premiers membres. Donc j'étais encore avec mes potes et ils m'ont fait quelques petites suggestions d'idées de nom. On est où déjà pour créer une guilde ? Un temple de guilde. Temple de guilde. C'est où le temple de guilde, justement ? Tu vas suivre au kai, t'as un bateau qui t'emmène au temple des guilde. Avant, faut que t'aies à l'HDV guilde, acheter un dofus sur quoi, de guilde. Et que tu me les donnes. Bah ça fait beaucoup, pour une guilde. C'était obligé, hein. C'est temple des alliances ? Pour créer une guilde, faut que tu sois dans un groupe de 8 personnes, de la même classe. Oui, c'est important. Et faut que t'aies le familier cherché aussi avec toi ? Mais non, c'est pas au temple des alliances, c'est autre chose du coup. Non, c'est au temple des alliances. Et faut avoir l'attitude de colère aussi. Même ta guilde, tu l'appelles Aveloseille. Non, faut que ça soit bon chien chien ou bon toutou. Ou Aveloydophus. Tu mets les chiens chiens et les toutous. Mais est-ce que ça se change un nom de guilde après ? Oui, mais faut payer, je crois. Le nom de guilde, c'est 700 degrés. Ah, ça va. Ça va, ça va. Il est tout nu, il est bon là. Il y en a pas de 10 heures, là. Bon, de là, j'ai choisi le nom de guilde, et c'est l'œil et les bons toutous. Alors, évidemment, ça pourrait s'apparenter à un manque de respect, mais ça ne l'est pas, c'est juste qu'il y a une rêve sur la chaîne. Et donc, je vous mets l'extrait précis. Allez, va me têper. T'es un bon chien. T'es un très bon chien. Moi, j'aime bien. T'es un très bon chien. T'es un bon chien, moi. Moi, t'es un bon chien, chien. Ah, t'es un bon chien. Moi, t'es un bon chien, moi. J'aime bien têper les copains. À chaque fois, je me trompe de moi. T'es un meilleur. Moi, t'es pas un bon chien. Moi, t'es pas un très bon chien. T'es pas le plus malin des chiens, toi. Comment tu peux te tromper en fait un dédé autopiloté ? T'es pas un dédé autopiloté pour l'acheter d'un bon ventre. Ah, bah, t'es pas un bon chien. Ah, non, c'est pas un bon chien, lui. Allez, spé. Moi, c'est un bon tout-fous, ça. Tille, 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 tille. Je ne suis jamais là, c'est au revoir. Bah, il fait spé, 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 spé. C'est une déclare d'une créance. Et je veux toujours arriver. Ouf. Bon tout-fous. En tout cas, merci, les gars. Vous faites une belle bande de lait trompouris. J'espère que vous aille le rapport, moi, parce que c'est impressionnant. Ah oui, les gars, trop bien. T'es un bon chien efficace, là. Là, t'es un bon chien, c'est un bon chien. Enfin, bon, voilà, les gars, c'était la deuxième annonce. Donc, sachez que tous ceux qui sont sur le serveur Orucam peuvent venir dans cette guilde, donc il n'y a aucun souci. Mon blase, c'est... J'ai un pseudo, je vous le remettrai dans l'espace commentaire. Je traîne la majorité du temps sur Brakmar, donc n'hésitez pas à me mp si vous me voyez. Je joue aussi beaucoup sur Draco Neuros, donc peut-être que, voilà, s'il y a des intéressés, je pourrais faire aussi une guilde sur Draco Neuros. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura fait marrer. Moi, c'était quelque chose d'assez inédit. J'ai jamais vécu ça. Donc, franchement, encore un énorme merci à ces deux monstres-là qui, j'avoue, m'ont donné un énorme coup de pouce pour mon aventure 0... Enfin, 1 à 100 millions de kamas. Donc, voilà. Et pour tous ceux qui se restaient jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire bon toutou et je saurais que vous êtes restés jusqu'au bout. Moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine, très certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada